Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une interview un peu exclusive et impromptue. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Marie Lasset. Bergera Monoeur, on est dans le top management qui nous fait le plaisir de venir sur cette première étape de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Au-delà du fait que sans doute l'un des leaders mondiaux, si ce n'est pas LE leader, nous rejoignent sur le DICTOUR. Il fait la démonstration que le local, ça compte encore. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la démarche de Bergera Monoeur pour venir sur le DICTOUR ? Et bien justement le mot important c'était le local. Je pense qu'effectivement ces dernières années, l'année dernière et cette année, le DICTOUR démontre son implantation locale. Ce qui nous intéresse nous à travers cet événement c'est d'être auprès des clients de manière locale. Est-ce que ici tu as trouvé une typologie de clients en particulier ? Qui as-tu rencontré aujourd'hui ? C'était très variable c'est ça qui est intéressant. J'ai rencontré des clients qui ont des implantations multirégionales voire nationales. J'ai aussi rencontré des clients qui sont de la région ici. Donc ça démontre bien que cet événement attire beaucoup de monde. On a parlé du local à l'instant mais quelque part on a aussi un certain nombre de clients qui ont fait quelques kilomètres et qui sont déplacés sur l'événement. C'est bien. Et alors quand tu es avec ces clients là, est-ce que tu parles plutôt aux machines ? Est-ce que tu parles au service ? Est-ce qu'il y a une offre différente ? Est-ce que tu as des remontées d'informations que tu n'avais peut-être pas attendues ou auxquelles tu te dis tiens peut-être là il y a quelque chose à faire ? Alors moi je parle de moins en moins de machines parce que malheureusement je suis de moins en moins de compétent sur les machines. Je n'y passe plus assez de temps même si je les aime toujours beaucoup et j'essaye de m'y intéresser. Je parle de plus en plus de Bergera Molière et de tous les services que l'on souhaite apporter à nos clients pour que tous les jours ils puissent bien faire leur travail. Le service après-vente bien évidemment mais la distribution des outils, on a ici en l'occurrence une très belle offre outils, on a fait des démonstrations tout à l'heure, c'est très important. On est le plus gros concessionnaire mondial en termes d'outils dans le monde Caterpillar et j'en suis très fier. On est aussi avec nos amis qui font partie de la famille de Chronoflex, d'Eneria, c'est à ce titre là que je suis fier en fait de la manière dont on expose tous nos savoir-faire auprès de nos clients. On peut quand même parler de ce lien que vous avez avec ceux qui distribuent derrière votre matériel compact, STAGE pour ne pas le citer évidemment. Quel est le lien que vous cultivez de plus en plus avec ces gens-là ? Eh bien tout à l'heure on parlait du local et en l'occurrence on a compris il y a quelques années pour être proche localement de nos clients potentiels pour les petites machines, il nous fallait travailler avec des partenaires. Donc on a développé un réseau de partenaires dans la région ici, c'est l'entreprise STAGE qui a été l'un des premiers et qui est certainement l'un de ceux qui a le mieux réussi. Ils sont localement présents pour distribuer nos petites machines compactes mais aussi pour les louer. L'entreprise STAGE a particulièrement bien réussi, il y en a d'autres. Donc c'est une vraie stratégie pour nous, la réussie. Elle nous permet d'être proches localement de ces clients, petits clients, les entreprises, les paysagistes, les petites entreprises du bâtiment qu'autrefois on n'arrivait pas très bien à toucher mais que l'implantation locale que nos partenaires représentent permet de toucher beaucoup mieux. On se rend compte effectivement que ce maillage en local, il est extrêmement fort et moi je suis très heureux de le redécouvrir de plus en plus et de voir qu'il grandit. Donc je n'ai qu'une chose à dire, alors je donne rendez-vous à Bergerin-Monoyeur pour l'année 2024. Merci à vous de jouer le jeu cette année, d'être à nos côtés et puis on espère vous avoir très longtemps de cette manière-là. Merci beaucoup.